Visage fermé, regard triste, ils sont tous là pour un dernier adieu à l'ex-premier ministre Charles Konabani. Pour la messe d'Erikiyem qui se tient à la paroisse Saint-Jean de Mourofé à Yamoussoukro, la famille du défunt n'est pas seule. Le président de la République, Alassane Ouattara, est représenté par le ministre d'État, Kobénan Kwasi Adjoumani, qui est accompagné de plusieurs présidents d'institutions, Jano Aoussoukwadjo, Adama Biktogo, Diomandé Kamvali et Aka Aouli. La famille politique est là, avec une forte délégation conduite par le président du parti, Aimé Henri Konambédier. Charles Konambani aura servi durant des décennies à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à BCAO. Le gouverneur actuel, Jean-Claude Obrou, a effectué le déplacement. Le siège de l'institution est au Sénégal, à Dakar. Le président sénégalais Macky Sall a dépêché un émissaire pour exprimer toute la douleur de son pays de voix partie, un collaborateur aussi brillant. Ex-collaborateur, amis et connaissances ont écouté religieusement l'homélie de Mgr Alexandre Touabli, le célébrant qui a témoigné de l'engagement de Charles Konambani au service de la Côte d'Ivoire et de l'Église catholique. Après la messe de Requiem, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le caveau familial où attend une réalité implacable. Charles Konambani quitte définitivement la terre des vivants. Il part avec les honneurs dus à son rang.